salut bienvenue dans cette vidéo d'introduction niveau c1 déjà je commence par dire bravo si vous êtes arrivé jusque là parce que c'est bon signe ça veut dire que je sais pas exactement où vous avez commencé mais si vous arrivez au niveau c1 ça veut dire que vous commencez vraiment à bien comprendre la langue française progresser et donc bravo continuer comme ça c'est cool je vais donner des informations de base c'est vraiment une première vidéo d'introduction des choses que je rappelle aussi déjà simplement le niveau c1 en fait ce que je vais faire c'est que je vais parler vraiment normalement c'est à dire que je vais pas adapter ma manière de parler je vais pas simplifier mon vocabulaire et puis surtout je vais essayer de parler avec un rythme qui est normal par contre je vais pas nécessairement inclure énormément d'expressions qui sont avancées pour ça je vais plutôt viser le niveau c2 donc là ce serait vraiment un niveau dans lequel j'inclurai des expressions des mots qui soient vraiment d'un registre de langue élevé dans le niveau c1 je vais parler normalement mais bien sûr à certains moments selon le sujet que j'aborde il ya des verbes que je vais utiliser ou des adjectifs ou des noms qui vont être un petit peu compliqué puis du coup je vais les commenter pour que je puisse être sûr en tout cas que vous comprenez ce dont je suis en train de parler donc voilà déjà pour la langue pour moi ça représente un petit peu un défi de parler de manière non artificielle pourquoi parce qu'à la base je suis enseignant en langue et du coup c'est une habitude pour moi de simplifier ma manière de parler c'est quelque chose qui est assez naturel parce que généralement je travaille avec des personnes qui apprennent une langue et du coup j'ai tendance à adapter ma manière de parler à adapter mon vocabulaire à adapter mon rythme et aussi j'ai tendance à sur articuler sur prononcer pour que vraiment les gens puissent faire la différence entre les mots et du coup je me dis qu'en fait pour vous si vous êtes au niveau c1 ou c2 c'est pas avantageux parce qu'en fait vous avez envie de pouvoir comprendre des gens dans un contexte normal des gens qui parlent normalement et qui vont pas forcément s'adapter à votre niveau donc voilà c'est aussi un défi pour moi des trucs que je répète dans chaque introduction c'est vraiment n'oubliez pas d'utiliser les sous titres ok je pense que c'est très bien des fois de regarder des vidéos sans sous titres mais c'est aussi bien les utiliser n'hésitez pas à regarder à nouveau des vidéos peut-être avec ou sans sous titres c'est pas mal ça vous permet de réviser et de vérifier que vous comprenez aussi sans aide visuelle vous pouvez changer le rythme des vidéos aussi si là vous êtes dans cette dans cette section c1 et puis vous dites ouais c'est encore beaucoup trop difficile vous pouvez ralentir la vidéo ou au contraire si c'est facile parce que vous avez vraiment besoin du vocabulaire plus élevé du c2 mais que vous voulez réviser un petit peu vous pouvez clairement augmenter le rythme de ces vidéos aussi c'est un bon défi de compréhension et puis aussi un truc que je dis dans chaque introduction c'est que une fois de plus c'est moi qui essaye d'évaluer plus ou moins le niveau de mes vidéos mais du coup il ya forcément des moments où je vais me tromper c'est à dire que peut-être qu'à un moment je vais faire le montage d'une vidéo et je vais me dire ok je la mets dans le niveau b2 ou bien c1 par exemple puis peut-être qu'après coup je me dis en fait elle était trop compliquée ou bien au contraire elle était trop simple donc voilà c'est toujours approximatif j'essaie de faire au mieux mais voilà c'est toujours mon propre jugement et puis malheureusement j'ai pas une équipe de dix personnes avec moi qui peuvent me donner leur avis donc ce sera de manière progressive que je pourrais mieux évaluer exactement le niveau de mes vidéos mais n'hésitez pas dans les commentaires à dire ah ouais j'ai trouvé que cette vidéo elle était trop facile ou au contraire j'ai trouvé que cette vidéo elle était trop difficile ça me permet aussi d'avoir un petit peu un retour et essayer de mieux évaluer tout ça donc voilà je vous souhaite une bonne journée et on se voit dans la vidéo numéro 1 à toutes ciao